C'est pour la le synchro du son. Ah oui je comprends. Grou je sais que des fois ça t'arrive de pas être à l'aise sur les tournages mais t'inquiète pas je vais te mettre hyper à l'aise. Ok. Messieurs dames, on se retrouve pour l'épisode 2 d'un concept que vous avez beaucoup aimé. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Peter Pan. Oh ! Messieurs dames on est avec Théodore, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour l'épisode 2 du concept de la fraude. Je vais pas faire les explications ici sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Du coup voici une magnifique voix off. Bienvenue dans le jeu de la fraude épisode 2. Alors déjà pause. Vous avez adoré le premier épisode qu'on a fait en mars. Je suis choqué du nombre de likes. Merci beaucoup vous régalez. Du coup on a mis la barre haute un peu là pour cet épisode. J'espère qu'il y aura autant de likes, je vous incite un peu. Vous pouvez vous abonner aussi, on est en route vers les 5 millions, bref. Je réexplique le concept rapidement, c'est simple, prenons un exemple. Trois individus vont se présenter à Théodore et moi et prétendre être des dentistes. Mais la réalité c'est que parmi les trois, il y a deux fraudes. C'est à dire qu'il y a des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine. On va donc devoir être très smart et essayer de définir lequel parmi les trois est le vrai dentiste. Pour ce faire, la prod nous a préparé quelques questions. Mais le problème est le suivant. On est un peu con. Et les questions elles sont parfois assez pointues. Donc même si on pose une question à une fraude et qu'elle ment pour répondre, si elle est assez bonne en improvisation et que sa réponse tient la route, on pourra pas savoir si ce qu'elle dit est vrai ou non. A tout moment au cours de la partie, Théodore et moi, on pourra poser une pièce sur la personne qu'on estime comme étant le vrai dentiste. Par exemple, si Théodore pense que l'individu numéro 2 est le dentiste, il me reste plus qu'à choisir parmi les deux restants. Je rappelle qu'une fois la personne choisie, impossible de faire marche arrière. A la fin, Théodore et moi-même devrons subir un détartrage par la personne qu'on aura choisie. En clair, on a 66% de chances de se faire détruire les dents par une fraude. Bon, le dentiste c'était un exemple de profession, mais pour cet épisode, on a envoyé du lourd. On aura donc trois corps de métier différents. Le krav baga, slash self-defense, on devra simuler une baston avec la personne choisie. Donc si on tombe sur le vrai maître du domaine, en gros il va nous arracher quoi. Le deuxième corps de métier, c'est rappeur-chanteur. Quoi qu'il arrive, peu importe sur qui on tombe, on va devoir faire un clip et une musique avec eux. Donc c'est simple, si ça tombe sur une fraude, elle est là pour ruiner le clip, le rendre nul genre. Le son pareil. En revanche, si on tombe sur le rappeur, bah déjà ça fait un fit cool, et en plus de ça, ça lui donne de la visibilité. Et le dernier corps de métier, messieurs-dames, c'est perceur. Bon bah vous l'aurez compris, mais on va se faire des piercings. Petit bonus, on piochera aléatoirement la zone sur laquelle on se fera le piercing. Ça peut être le déton genre t'sais. Dernière info, pour motiver les fraudes et faire en sorte qu'elles mentent bien, j'ai mis le paquet. Si une fraude est choisie par Théodore ou moi-même, elle gagne 500€. Je vous invite à jouer le jeu depuis chez vous, à vous abonner à la chaîne, je le redis encore une fois, mais vraiment ça compte pour moi, et on peut y aller. C'était la voix off la plus longue de France, bisous. Les soldats, on est parti, on commence avec le premier corps de métier, à savoir self-défense. Est-ce que t'es prêt ? Je suis maxi prêt. Ecoute-moi bien aujourd'hui, zéro fraude pour moi. Moi je te le dis, j'ai un prono. Ouais. Je dis deux fraudes pour WAM. Deux fraudes, deux fraudes pour WAM. C'est vraiment un prono nul à chier. Ok. Donc là, si on résume, si t'as le vrai gars, en réalité, tu te fais coucher en deux. Si t'as une fraude, c'est un peu drôle parce qu'elle sait pas comment faire. J'suis chaud de tomber sur la fenêtre. Moi aussi. J'ai pas trop envie de me faire bouillard par un gars, tu vois. Moi, je vais le monter en l'air. Tu vois, le gars, il arrive. Je vais le choper. Je vais dire toi, t'es mon gars. On va monter là. Je vais le coucher. Ok. J'ai envie de mettre un extrait de ton visage juste après. On rappelle que c'est à nous d'attaquer les personnes. Waouh. Ok. Bah, je vais lâcher ma meilleure patate. Ça va commencer à se taper. Il y a des vrais trucs qui vont sortir. Eh bien, let's go, c'est parti. On fait rentrer les participants. Let's go. Bonjour. Hello. Enchantée. Moi, je m'appelle Marianne. Du coup, j'ai 27 ans. Moi, à la base, je suis coach sportif. Donc, après mon bac, j'ai fait un BPJeps. Et j'ai été partir. Enfin, oula, j'ai été partir. Je suis partie à Londres. Je suis restée là-bas pendant 4 ans. Et j'ai été coach, du coup, dans une petite salle là-bas. Et c'est là-bas qu'en fait, j'ai découvert le kraft maga. Et en fait, j'ai kiffé de ouf, vraiment. Genre, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, du coup, quand je suis revenue en France, je me suis dit, en fait, j'ai envie de pouvoir enseigner ce truc. Et du coup, j'ai fait un DIF, donc diplôme d'instructeur fédéral. Il a fait la DIF, le diplôme ? Allez. Donc, du coup, maintenant, je suis instructrice de kraft maga au dojo de Grenelle. Je sais pas si vous connaissez. Une petite salle dans le 15ème. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus de femmes sont demandeuses de faire du kraft maga. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a de plus en plus de harcèlement de rue. Ah non, c'est pas drôle. Pas galerie, comme d'hab, je me trompe toujours. Il y a de plus en plus de harcèlement de rue, d'agression. Et du coup, moi, j'ai ouvert un cours spécifiquement pour les femmes. C'est honorable, c'est stylé. Merci beaucoup. Attends, du coup, t'as dit que t'avais fait trois ans d'études à Londres, c'est ça ? Non, pas d'études. Je suis partie là-bas quatre ans et j'ai fait, du coup, j'étais coach sportive là-bas. Ok. Et après, t'as passé ton DIF, là, sur trois ans ? Non, non, en revenant en France. En revenant en France, j'ai rien compris en fait, ce que tu m'as dit. Je recommence. Non, non, t'inquiète, c'est good, ok. Et bah merci, Marianne. Bah, merci à vous. Je tiens à dire qu'à aucune de ces deux personnes, je ne vais y mettre. Bonjour les gars, ça va ? Ça va et vous ? Et toi, vous ? Excuse-moi. C'est moi le problème. Ça va et toi ? Moi, je m'appelle Antoine. Je suis designer d'environnement, c'est-à-dire que je fais des meubles et des objets. Et je suis passionné d'arts martiaux et de sport pied-pente. Je suis gamin, je m'entraîne. C'est la chance de m'entraîner de m'entraîner. Moi, j'ai passé des diplômes et je suis professeur de boxe thaïlandaise. Et je suis insulteur de Kravagat depuis de nombreuses années. T'as des mains qui font la taille double de ma tête. Quelqu'un vient, genre m'attraper, quelqu'un vient avec une arme. Je peux tout faire avec le Kravagat. Et surtout, devant, derrière, côté, dans tous les sens. C'est toute une défense qui a 360... Il le va trouver à deux ou. Je vais m'entraîner à un cours après. Avec plaisir. Waouh. Et moi, ce qui m'a plu dans le Kravagat, c'est qu'on attaque l'attaque. Et si on m'attaque doucement, je réponds doucement. Si on m'attaque fortement, je réponds fortement. Donc, tout à l'heure, quand il va y avoir ce petit débat, imaginons que je te choisis Antoine, si je t'attaque fortement, tu me retournes ma mère. Ah ouais, faut pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a la même gestion que Frank Ruppers. Bah là, on va t'expliquer un peu une défense contre une menace au couteau. Et je vais me défendre avec une bouteille. C'est qu'il y a une caméra là. Chou, chou, chou. Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme ça un peu de fou. Frank Ruppers, c'est mon pote. On a appris ensemble. C'est mon ami, Frank Ruppers. Frank Ruppers, tu m'entends ? Tu sais que je te défense, Frank Ruppers. Quoi ? Je ne le choisirai jamais ! Antoine, t'inquiètes. On m'a appris le puncher accident ensemble avec Charles Dousseau. On a commencé dans une cave, on était quatre. C'est fou. Bonjour. Hello. Bonjour. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va très bien. Je me présente. Je m'appelle Lionel, j'ai 32 ans. Je suis coach sportif, instructeur de Krav Maga, instructeur de boxe anglaise et instructeur en MMA. Ok. Non mais là, on va se faire détruire. Ouais, ça se barre. C'est que je me dis, même si tu prends une ligne de fraude là, ils sont pas si frauduleux que ça, tu vois. Non, ils sont pas frauduleux. Donc du coup, tu fais du Krav Maga ? Exactement, depuis 6 ans maintenant. 6 ans ? Ouais. Exactement. 5 ans ? 6 ans. En gros, comment ça s'est passé ? De base, j'étais instructeur en boxe anglaise. Comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes en Krav Maga, j'ai commencé à pratiquer. Et au bout d'un an, je me suis dit, allez, je vais passer le diplôme. J'ai passé et puis... Je travaille tout le temps. Tu fies beaucoup, Lionel. Ouais, Lionel. Tu fies du front là, toi. Lionel. Non, c'est juste que je brille. Ok. Ça va. C'est un perturbable. Vous êtes tous bons et vraiment, comme on l'a dit, on n'a pas envie de se battre avec vous. Parce qu'on a peur de vous faire mal. C'est ce qu'il m'a dit dans l'oreille tout à l'heure. Non. Ok. Il ne veut pas que vous le sachiez. Mais il a peur de vous faire mal. Le truc, c'est que si vous vous trompez, si vous prenez un fake qui fait une démo, il fait mal à la démo, il va vraiment vous faire mal. Alors qu'un prof de Krav Maga, il va se contrôler. Si vous prenez le mauvais prof, vous ne vous trompez pas. Il me met des coups de fous. Là, je sens qu'à ma droite, c'est méga nerveux. Et là, je sens qu'à ma gauche, c'est méga musclé. Moi, je pense que quand on commence à dénigrer ses adversaires, c'est qu'on se sent menacé. Non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Normalement, l'espoir de combat, c'est pour être serein, avoir confiance en soi, être calme, être zen. Je pense que je le suis. Ils vont se taper un peu. C'est pas mal. Ils vont se taper les trois, je pense. C'est vous, genre, pour voir. On va passer aux questions. Sur cet écran, il y a des questions qui vont apparaître. On va vous les poser à tour de rôle. Il y en a trois. Et là, on est parti. Self-Défense ! Let's go ! Alors, à qui je pose cette question ? Lionel. Qui est au montant dans la discipline du Self-Défense ? David Sarfati, au Maccabi de Paris à République. Oh, ok. Ok. T'as répondu super vite. David comment, t'as dit ? Sarfati. Encore ? En quelle année ? 2016. Il a toujours le même nom. Marianne ? Ouais. Quelle est la différence entre le Kung-Fu et le Jiu-Jitsu ? Très bien. Alors, le Kung-Fu, c'est tout ce qui est attaque rapide. Alors que le Jiu-Jitsu, pardon, c'est beaucoup plus lent. Et donc, du coup, c'est juste deux différents tempos. C'est à peu près les mêmes moves, mais il y a une différence de tempo, en fait. D'accord. Dans le sens où c'est un petit peu comme une danse ? Bah non, parce que les danses, il y a quand même des mouvements différents en fonction des danses. Enfin, je sais pas, le hip-hop, le classique, tu vois, c'est pas vraiment les mêmes mouvements. Il y a cette notion de rythme, comme tu dis. C'est qu'il y a un petit peu cette notion aussi de... mélodie, peut-être. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vois pas ce que je veux dire ? Si, c'est artistique, c'est artistique, c'est bien. Tu lis le sportif et l'artistique. Je kiffe, ouais. Ok. La dernière question. Dernière question pour toi Antoine. Est-ce que tu saurais me dire ce que veut dire Osotogari ? Moi je sais ce que ça veut dire juste... Osotogari, c'est une prise de judo, mais c'est pas du Krav Maga par contre. À tout moment, il a remis ça sur le coup du judo, nous on est pas au courant. Non mais il est très bon. Bah Osotogari c'est du judo, tu peux... après les gars ils pourront vérifier. Attends, si je me trompe, c'est grave, non ? C'est du judo Osotogari ou pas ? Franchement. Tu peux pas répondre. Non mais les gars, si je me trompe, je me prends la route. Là c'est le moment où on va devoir poser des questions du coup un peu plus personnelles. Un truc plus personnel. Et après là, à tout moment on pose notre pièce sur... À tout moment on pose notre pièce ? Alors là tout de suite on peut poser notre pièce ? On peut poser notre pièce genre... Par exemple genre, choisis Antoine ? C'est pas fini hein, attention. Ne doute pas. Là je suis sûr que vous dites à fond. Bah bien sûr que je doute, mais en fait je me dis, t'as assuré la sécurité, et tu m'as dit voilà, un professeur de Krav Maga, il ira jamais dans... Si, il ira dans la puissance. Et dans le désarroi. Un prof de Krav Maga, il fait attention à ce qu'il fait déjà. Il fait attention oui aux jeunes, par exemple moi genre. Heu... Je suis désolé, j'ai fait si vite mais j'ai si peur. Non, moi c'est juste là, je suis dans une réflexion de me dire qui va moins me casser le lait ? Qui va moins me retourner le front ? Marianne, ton dernier combat, il s'est passé en combien de rounds ? Combien de rounds ? Deux. Par paf. Deux. J'ai pas dit si j'avais gagné, si j'avais perdu. Ok. Lionel, tu vas à la salle combien de fois par semaine ? Dix. Deux fois par jour. On est où là ? Premier entraînement, c'est conditions générales. Deuxième entraînement, c'est combat. Donc le premier entraînement, ça veut dire que t'arrives à la salle et tu lis tout le papier et toutes les petites lignes, toutes les petites conditions générales. Non, en préparation physique, je dis n'importe quoi. Peut-être de la chercher super lente là. Conditions physiques générales. D'accord, ouais. Tu vas à la salle aussi Marianne ? Oui, bien sûr. Combien de fois par semaine ? Moins que lui. Moi j'y vais à peu près 4 fois par semaine, je trouve que c'est un bon rythme. En plus j'ai mes cours à donner et du coup mes cours me prennent beaucoup de temps malgré tout. Et je considère que mes cours, même si évidemment je pratique pas autant que quand je suis à la salle, je considère que c'est aussi un entraînement parce que malgré tout, on fait les mouvements, on incorpore le truc aussi. Ok. Allez, je mets ma pièce sur Marianne. Ah bah la salle de jeu ? Ah la salle de jeu ? C'est pas gentil ça. Désolé Lionel mais je sais pas. Désolé Lionel. Peut-être que tu vas le regretter ? Ouais. Oh waouh. Tu vas me péter la gueule à la fin du tournage. Tu vas me péter la gueule hors van. Hors caméra. Et bah je crois que c'est le moment de passer à nos attaques tout simplement. Là on va devoir se taper là. Toi et one ? Non. Moi Antoine. Moi Antoine. Waouh. Le pote de Frank Ropers. Oh ça sonne. Ding dong ding dong. Ah la 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 la. Non y'a personne, t'as en bas d'avion. Hop. Bon mon gars, il va falloir qu'on se tape. J'allais te dire on commence par qui mais je crois que je vais commencer. Ok. Parce que je vois que Marianne était déjà prête. T'avais un bâton dans les mains et tout. Elle avait une matraque. T'as un mec c'est horrible. Elle a une matracasse dans la main. Là on se tape pour de vrai là. Donc on se tape comme ça là, à main nue ? Exact. Quoi ? Non mais c'est horrible. C'est miné cette scène. Comment ça on se tape en main nue comme ça ? Non mais je vais t'apprendre sur une technique d'autodéfense que j'apprends aux femmes dans mon cours. J'ai peur, j'ai peur, vas-y dis-moi. Alors étrangle-moi. Quoi ? Non vas-y, je t'assure, étrangle-moi. Avec les deux mains. Avec les deux mains, ok. Doucement. Et du coup, ce que les gens ont le plus tendance à faire, en fait, c'est essayer de prendre les doigts comme ça, d'enlever ou de, voilà, de tirer. Ça ça sert à rien. T'as tellement de force que ça marchera pas. Du coup, ce qu'il faut faire en fait, c'est bam, coul là. Ou alors, tu prends, hop, directement dans les yeux. Ou alors, bam, tu t'attaques à la gorge. T'as vu les vidéos de Frank Ropers ? J'ai un peu ça dans mon cours donc voilà. Ok. Donc là on se tape pour de vrai maintenant ? Là c'était le premier. Elle va pas nous la faire. Tu me dis, si t'as une fraude, tu me dis. Ouais j'ai eu trop peur, je me disais, mais attends je dois remettre. Mais moi j'aurais pas été aussi sympa que toi, j'aurais décroché une tête sans lui demander. Gros, force, parce que si tu veux que je te dise la vérité, je pense que t'as tout sauf une fraude, et je pense que tu vas tout sauf ta musique. Antoine, je reste là sur le take. Ok, bien. Bah merci Marianne. Ça va Antoine ? Ouais super. Bon voilà, la cordiale. Il a une sacrée poignée. Oh vas-y. Oh la vache. Oh fais comme tu m'as dit. Oh la vache. Fais comme tu m'as dit. Attends, 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 attends. Ça va Antoine ? Ça va ? Il est bien. Je peux t'avouer un truc, tout à l'heure il m'a dit, oh ça se voit Antoine Miskin c'est une fraude, il fait le fumer il m'a dit. Hein ? Non j'ai pas dit ça. Et toi t'es gaucher ? Je suis gaucher ouais. Premier truc à faire quand un mec t'embrouille, c'est quand il arrive, bah par exemple là je vois que t'es droitier. On s'il y a un pied qui part c'est celui-là. Parce que t'es droitier en général. En général. En général. En général. En général. Donc souvent le mec il vient avec des mains vers toi, soit pour t'attraper, soit une main, soit il va trop pousser. D'accord ? Il y a un chiva avec j'ai un problème avec une personne, je vais mettre en garde tout de suite. C'est pas une garde agressive. Non. Non je suis comme ça. S'il vous plaît calmez-vous. Monsieur calmez-vous. Tout le monde vous regarde. Ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde vous regarde. Ça c'est la première technique ? Moi ma première technique, si quelqu'un il m'attaque dans la rue je me mets nu. Et ça c'est un truc que je dis à tout le monde. Mettez-vous nu. Qui va se taper contre un gars ? Ah voilà. Il y a le temps que tu te mettes nu. Vas-y mets-toi nu. T'as eu le temps que tu te mettes nu ? Euh... Imaginons toi tu tapes une personne qui est ici. Tu la tapes. Bam bam ! Et tu fais et toi qu'est-ce que tu veux ? Et toi Axia ? Donc t'as tapé une personne. Donc là je peux agir plus fortement. J'ai pas tapé vraiment. Bah... Normalement si. Voilà. Maintenant t'as les mains comme ça en bas. Il tient pour m'attraper. D'accord ? Moi je fais ça. D'accord ? Je te mets un coup de coup dans ta tête ici. Je te mets un patiche ici. Je mets un génital. Là bouge pas. Bouc ! Et là bouge pas. Regarde ça rigole. Antoine t'arrives à gérer un duel en deux contre un ? Carc ! Deux contre un tu gères ? Attends tes odeurs, laisse toi, laisse toi. Déjà quand on parle de points vitaux au Kramagawa on a trois. On fait simple. Les yeux et la gorge et les génitales. Ce que tu as expliqué tout à l'heure c'était bien en fait. C'était pas mal ! Là je suis là, regarde bouge pas. Génital. Et après je passe sur lui. Patiche ici. Génital. Ça me calme. La tête ici. Et toi qui tu veux. Oui, 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 oui. Il t'a mis le ticket. Qu'est-ce qu'il y a ? Kramagawa c'est pour vous mais c'est pour les autres. C'est pas que pour vous. Tu dis à quelqu'un calme-toi, il sent que t'es sûr de toi. Avec des mots, il n'a pas envie. Tu te calmes ? Voilà. Calmez-vous monsieur, tout le monde vous regarde. Ok c'est pas mal. Et ça c'est bien. Calmez-vous, tout le monde vous regarde. Allez calme-toi, tout le monde vous regarde. Un peu plus, ça va. Calmez-vous tout le monde. Allez plus. Calmez-vous monsieur. Calmez-vous monsieur. Non c'est plus fort. Calme-toi ! Faut bien comprendre qu'on a 4 membres. On a un 5ème membre c'est la tête. Attention, 5, 6. Ouais pour toi peut-être. Bon lui aussi je t'en assure. Et on a un coup d'épaule. Fait très mal mettre un coup d'épaule hein regarde. Attention derrière. Tu vas pas ramaler, t'inquiète pas. Ouais je vais pas ramaler. Ouaah ! Il a un poc ! C'est comme chez le kilé. C'est comme chez le kilé. Comme chez le kilé. Il kiffe, il kiffe, il kiffe. Bon Antoine. Tu peux le dire, t'es la fraude. J'ai dégole, j'ai dégole, j'ai dégole. C'est impressionnant par contre vous vous rendez peut-être pas compte de l'impact des coups. Moi mes omoplates s'en rendent compte. C'est réel. Antoine tu, bien sûr, tu es prof du Tramaga. Ouais je fais pas fort en plus là. Je mets aucune force dans mes coups. Attention ! Bon voilà quoi. Bon. On se fait un plaisir. Un vrai plaisir Antoine. On vous attend dans les cours. Oh bah Théo on t'attend dans les cours. Théo. On t'attend dans les cours. Théo d'or. Bon les gars, juste pour vérifier qu'Antoine n'était pas une fraude, j'ai voulu me péter avec lui. Et du coup c'est bon, c'est pas une fraude. On en est sûr. Gros, c'est le moment d'accueillir trois rappeurs. On rappelle que le rappeur que tu vas choisir, tu vas devoir faire un feat avec. Si c'est une fraude, il ruine ton son. Si c'est le vrai rappeur, on lui donne de la visibilité d'une certaine manière. Et on a un son avec un gars à chaud. C'est vrai. T'as déjà fait ? Oui c'est vrai aussi. Et les sons ils seront dispo comment ? Quand ? Bah ils seront dispo. J'avoue bien vu putain tu me teint une belle perche. A l'heure où vous voyez cette vidéo, si jamais c'est le jour de sa sortie, les clips seront dispo le lendemain à 18h je pense. C'est déjà 18h ? Vous pouvez me faire appel, dimanche 18h, il y a deux clips qui sortent et on est parti, on va pouvoir faire rentrer les rappeurs. Let's go. Bonjour. Hello. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va. C'est toujours bizarre un peu d'arriver comme ça. Bah ouais grave. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Chely Rose, j'ai 23 ans et je suis chanteuse, compositrice et interprète. J'ai commencé la musique quand j'étais toute petite et là ça fait 3 ans que c'est vraiment mon métier, que j'écris, que ça fait vraiment partie de ma vie. Là en ce moment je prépare un album qui va sortir je pense vers septembre octobre, selon un peu comment tout se passe. La dernière chanson que j'ai sortie c'est il y a plus d'un an, elle avait pas mal marché sur TikTok, du coup ça m'a vraiment ouvert plein de portes. Et là pendant un an j'ai bossé sur mes chansons et voilà. C'est quoi le nom de la chanson qui a pété ? Jeune. On nous en dit pas plus. Merci beaucoup. C'est tout ? Ok ça marche. Ok. Merci. Hello. Hello. Bah du coup moi c'est Jeanne, aka et Ben. Bah j'ai commencé la musique quand j'étais petite, j'ai fait partie de pas mal de groupes. Et quand je suis arrivée au lycée du coup je faisais partie d'un groupe avec des potes etc. J'ai commencé à écrire pour eux, genre je viens de Limoges et en gros à Limoges j'ai un peu écrit pour des artistes tu vois. Des mecs random un peu genre Orelson et tout ? Pas du tout non. Non des mecs de chez moi tu vois. Et donc bref une fois que le lycée est passé, je suis arrivée à Paris. J'ai commencé un peu à écrire pour moi tu vois. Et comme je faisais un peu de musique, je m'accompagnais. Pourquoi écrivez-vous de l'école ? Non mais je sais pas, c'est stressant. C'est le stress, c'est ça. Ok ok. Et donc bref. Et du coup j'ai un peu commencé à écrire pour moi tu vois et je m'auto accompagnais à l'accordéon. Et il y a un gars qui m'a repéré qui s'appelle Bix. Il a mélangé des sons que j'avais fait à l'accordéon sur des proies d'à lui etc. Et du coup j'ai sorti mon premier son qui s'appelle Plume. Et du coup voilà de là je continue un peu et je travaille toujours avec Bix. Ok. Le gars tout est clair sur les deux personnes. Pour le moment je n'ai aucun, je sais pas. J'ai une question peut-être ? Non on la fera après. Du coup ton nom de scène c'est Eben ? Ouais c'est Eben. Ok. Et toi tu peux nous le rappeler ? Shelly Rose. Shelly c'est mon premier prénom, Rose mon deuxième et du coup quand je chante c'est mes deux. Ok. Hey. Hello. Du coup moi c'est Sarah. Je suis une petite artiste indépendante. J'ai toujours vécu dans un milieu potentiellement artistique. J'ai fait primaire, collège et lycée au conservatoire à Toulouse. Pour la petite anecdote j'étais avec Bix Flaoli dans le même collège. Tu crois pas. Hein ? De base au conservatoire j'étais en tant que danseuse classique. Et après les ligaments croisés tu connais j'ai pas fini danseuse. C'était pas les ligaments croisés mais j'ai pas pu être danseuse. Et il me manquait grave ce côté artistique. Et mon petit frère commençait à faire des beats. Une petite prod à la maison. De base il regardait des vidéos YouTube. C'est Inuxtag. Inuxtag son t-ref. Et on a enregistré des sons avec l'iPhone de base. Vraiment en mode petite trip en famille. Mais je suis tombée dedans. Comment tu posais, tu rappais ? Alors de base la plupart de mes musiques c'est plus des histoires d'amour. Donc je pose. Mais c'est pas... C'est chanté quoi. C'est pseudo chanté parce que je chante pas non plus super bien. Ok. C'est que des histoires d'amour. Que des histoires vraiment en fait je suis grave dans le partage. Et genre si il y avait la possibilité de faire un feat. Je suis grave chante. Ok. Moi perso le son que j'ai préparé c'est tout sauf de l'amour. Vraiment, vraiment tout sauf de l'amour. Ah bah c'est pas moi. Ça clique, ça débite. Moi je crois que ça passe. Peut-être que l'une d'entre vous deux rappe ou vous chantez toutes les trois ? Non non moi je rappe aussi. Tu rappes aussi ? Et toi tu rappes du coup ou tu chantes ? Moi je rappe pas. Moi vraiment je chante. Moi ce que je fais c'est de la pop française. Mais j'ai déjà bossé avec des rappeurs. Mais moi mon truc c'est vraiment là où je gère c'est le chant, l'écriture. J'adore écrire et les tournions de phrases etc. Mais je rappe pas. Ok. Je crois qu'on va passer aux questions. T'as une petite idée déjà ou pas toi ? Non frère ! Et toi ? J'hésite encore. Je suis encore en phase d'observation mais j'ai peut-être déjà une petite piste. Moi aussi j'ai une petite piste. Toute petite piste. Tu parles de quoi ? Ma piste. Ok ça marche. La vache. Je vais la poser à toi chez Lirose. Oui c'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon son pour toi ? Pour moi le premier truc c'est la mélodie. Ah ouais ? Pour un bon son. On parle vraiment d'un son qui va parler un peu à tout le monde. Après la deuxième chose je dirais que c'est la sincérité dans tes textes. Genre ce que tu racontes, je pense que si c'est vraiment sincère tu vas toucher les gens. Et voilà pour moi c'est les deux, c'est la mélodie et la sincérité dans tes textes. Ok. Vas-y on passe à la deuxième question. Eh ben ça va être pour toi. Penses-tu que le rap restera dans le temps et pourquoi ? Bah en vrai je pense tu vois. Parce que je trouve que déjà le rap ça a vachement évolué tu vois. Et je pense qu'il peut encore évoluer parce que je sais pas peut-être qu'il y a des artistes qui ont d'autres trucs à dire. Ou peut-être tu peux le modifier enfin je sais pas tu vois c'est pas clair du tout ce que je viens de dire. Si c'est clair. Puis il y a tellement de genre de musique qui existe tu vois que tu peux piocher un peu partout. Et c'est ça qui est intéressant aussi et c'est ça qui fait évoluer le truc tu vois. C'est bien c'est très mal. A toi dernière question. Ok c'est super que ça tombe sur toi. Selon toi en France qui a les meilleurs textes ? Actuellement ? Ouais selon toi. Parce que moi du coup ce à quoi je pense c'est pas actuel actuel. Dis moi. J'ai été bercée quand j'étais petite par Skyrock et je pense principalement à Diams. Ouais ok. Mélanie. Donc moi pour moi c'est Diams parce que ça a vraiment bercé mon enfance. Je comprends. Mais c'est pas mon style à proprement parler. C'est ce que j'ai écouté mais c'est pas ce que je fais dans la vie de tous les jours. D'accord. Vous sauriez me donner la définition d'une top line ? Ouais. J'ai répondu direct mais ouais. En même temps ! Ouais c'est ça. Vas-y Ben pour voir. Bah en gros la top line c'est genre quand t'as ton instru et tout et bah après genre soit tu rajoutes des trucs dessus bah soit tu la fais après en fait ça dépend quoi. Quoi ? Soit tu rajoutes tes textes j'ai dit. Soit tu rajoutes tes textes dessus. Ah sur la top line. Yes. Et pour toi c'est quoi Shelly ? Bah c'est simple. Moi perso j'écris avec des top line au départ. Moi je joue du piano et de la guitare mais je compose surtout au piano. Du coup je pose les accords au piano. Après je fais des palala palala enfin avec une mélodie. Je pose ma pièce sur toi. Putain. Je pose ma pièce sur toi. Et après j'écris le texte voilà. Oh ! Elle est très bien c'est la définition frère. Attends je pense je pense. Ok. Vas-y. Pose des questions. Ah frère. Pose des questions. En fait le souci c'est que voilà j'aimerais bien poser mon son kicker de base. J'ai pas envie de parler d'amour. J'aime pas l'amour. J'aime pas l'amour. Je déteste les gens qui envoient des bonnes ondes. Moi je veux de la haine. Non mais là elle est touchée justement par ça. Et peut-être que c'est un truc de me dire putain mais il est con. On va plus faire un super morceau et tout. Donc peut-être elle va trouver une étonne aussi. Moi je suis sûre qu'on peut faire un super morceau. Ah ouais ? Alors là je te le dis direct. Ok j'en vais, voilà c'est ça. Quoi le vainque et moi ? Parce que justement toi tu me dis que tu veux quelque chose qui kick. Ouais. Moi je pense qu'au niveau du contraste ça peut être intéressant. Non parce que vraiment mes premières phrases c'est vraiment je suis qu'un putain de bâtard. Et alors ? Ah c'est vrai, de ouf on peut faire un son love sur ça. Tu m'as convaincu pas encore. Il faut que tu me convainques. Je te redis un, et alors ? Ouais de ouf. C'est ma voix ! Et alors ? Oh là là. Je suis touché. Pense au clip avec l'accordéon. Ouais c'est vrai. Sarah tu m'as convaincu. Je suis désolé. Elle m'a juste remetté deux fois la même phrase j'ai dit ok. C'est arrivé avec moi. Eh ben merci beaucoup. Merci. Merci. On regrettera peut-être demain. Vous c'est la séquence là c'est dans quelques instants. A partir du moment où je tacre des doigts on se retrouve en studio et vous voyez qui du coup est la fraude. Qui est la vraie chanteuse artiste. C'est maintenant. C'est l'heure du reveal. On ne sait toujours pas avec Théodore qui est la fraude, qui est la rappeuse. On rappelle que la fraude se fait passer à tabac par Antoine juste après. Imaginez le plan twist bizarre. C'est quand tu veux. Ok ok. Ça va aller. Je t'ai mytho en pleine face. Ça va aller. Je t'ai mytho en pleine face. Mais ça va aller. Oh oh. Oh oh oh. Une grosse fraude. Pourquoi t'as fait tout ça ? Je te hais. Elle est très forte. Par contre. Vraiment pour de vrai. Genre le son il m'a touché. Donc je vais faire un truc carré c'est sûr. Genre sans déconner chez vous. Et la petite concept. J'ai vraiment fait le conservatoire. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai dit. Mais j'ai pas chanté. Mais on va vraiment faire un truc carré ok. Ouais. Let's go. La vérité le son il m'a touché. 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 On est parti on réacte. C'est marrant de réacte à quelqu'un qui est en train de poser devant nous. Est ce que je peux avoir moins d'instru et plus de voix ? Ouais. C'est bon. Parfois j'ai peur. Parfois je tourne. Quand tu me dis on verra bien tout semble flou. J'aimerais rêver sans m'arrêter. Vivre mes jours sans me poser mille questions. Allez chante avec moi. Chante avec moi. On oubliera peut-être tout. J'ai oublié. J'en ai découté c'est trop bien. C'est une dinguerie. Ouais ça a l'air trop lourd. Trop bien parce que je me suis imaginé ça lui plaît pas et tout. C'est trop bien ça. Moi pour la vérité, ce son là j'avais trop peur qu'il me plaise pas à la rapouse. Genre je me dis à tout moment elle va dire Ah ouais moi je préférais épouser avec l'autre bien. Dernier corps de métier, acteur porno. Yo ! Dernier corps de métier, perceur. En gros je résume vite fait là. Un perceur, deux fraudes. Tu mets ta pièce sur celui que tu veux. Tu pioches dans un petit bol la partie du corps que tu vas te faire percer. Ça peut être la narine, ça peut être l'arcade. Et on se donne pour le concept. Là ce qu'il faut savoir c'est que du coup on va se faire percer ça fait quand même mal. Genre plus que de se faire tatouer quoi. Ah ouais ? Mais qu'on fait un trou dans ta peau genre. C'est vrai que percer ça fait mal. Bah oui. Depuis que je suis au lot. Ouais c'est vrai putain j'en souffre. On va pouvoir y aller je crois. Mec j'ai pas envie de me... j'ai pas envie. Ah ça part direct. Bonjour. Salut. Ça va ou quoi ? Je me présente du coup. Vas-y ouais. Vas-y je m'appelle Thomas j'ai 23 ans. Je viens de Marseille. Enfin à côté de la Ciota. On présente la trique. C'est pas ça hein. Ouais ouais. Enfin tu sais. Et en fait genre au lycée j'ai commencé à faire de la création de bijoux. Et à revendre... Parce que moi je voulais pas vendre du shit. Du coup j'ai commencé à créer des bijoux. A vendre des bijoux dans mon bayou. Chacun son... Et à 18 ans. Je suis parti à Paris pour faire un CAP joaillerie. Et ils m'ont proposé en fait de faire une spécialisation dans le perçage. Au début j'avais pas pensé. Je faisais que des bagues. Et du coup j'ai subi grave chaud. Et maintenant ça fait deux ans que je suis perceur. Et je crée des... En fait je fais des ornements qui prennent tout l'oreille. Du coup ça me permet de... Tu sais je perce les gens. Et je leur vends mes bijoux. T'as beaucoup de bagues en tout cas. Ouais. C'est les tiens ? Pas tout sympa. Pas toutes. Et tu en as prévu pour nous genre ? Ben je sais pas si tu peux vous le dire mais derrière j'ai... Non, 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 non ! Non, non, non ! Mais il crée des bagues, il peut créer des bagues et pas être perceur. C'est vrai. Non mais là c'est trop là aussi. Il a pas baguille une fois. Non il est stylé. Thomas. Thomas ok Thomas ? Elle était très fort Thomas. Merci. Vas-y je suis déjà dans le flou ça me saoule toute ma vie je suis dans le flou c'est fou hein. Salut ! Bonjjore ! Donc bonjour, je m'appelle Théo. Lui aussi ! Il a le même prénom. Pardon. Désolé Théo. Donc je travaille du coup moi dans une bijouterie de luxe, Julien Dorcel à Paris. Du coup j'ai intégré cette bijouterie sauf que là-bas en fait il fallait percer. Donc j'ai dû apprendre du coup à percer le nombril et le lobe et j'ai percé aussi les tétons. Mais ça j'ai appris tout seul, je le pratique pas en boutique. Ah tu te perces les tétons tranquillou tout seul ? Bah j'ai appris mais je le fais pas en magasin, enfin en boutique mais je l'ai appris de moi-même. Tu le fais en off ? Ouais voilà. Enfin je l'ai fait à des potes ou... Hop quand ils dorment la nuit, hop ! Et voilà donc je suis embauché là-bas. Bah... Barbeau déjà si c'est vrai. C'est... Barbeau c'est vrai mais moi je suis désolé, tiens mais excusez je te regardais plus du tout dans les yeux. J'ai jeté ses tétons pour voir s'il avait un petit machin. Mais je vois pas de piercing là. Ah non moi je suis pas percé euh... Nulle part. Non je suis pas percé. Ok. Bonjour. Hello. Ça va ? Et toi ? Et vous ? Bah très bien et toi ? Super merci. Du coup je m'appelle Quentin, je suis tatoueur et aussi perceur dans mon propre salon dans le 9ème à Paris. Ok. Tu n'as aucun piercing ? Non. Et tu n'as pas de tatouage non plus ? Si. Oh... Ils sont cachés. Oh la technique pour montrer les biceps. C'est bon là-bas. Ok. Et ben... Allons-y on va poser des questions en tour de rôle. Si je peux me permettre. Je pense vu la pub qu'il est vraiment dans son salon de tatouage c'est vraiment ça. Ouais. Mais est-ce qu'il peur ça ? Bah je sais pas hein. Et ben on va passer aux questions je pense. Ok. Ah elle fait peur cette question. Tom il est serein. Tom il est serein ? Mais après il bluffe peut-être. Quentin t'as un grand smile. T'as vu ? Parce qu'il n'a rien réalisé. Et il a fait ce que c'est le Tragus. Vas-y Quentin elle est pour toi. Quelle zone perce-t-on quand on fait un Tragus ? Oh c'est à l'oreille c'est juste ici là. Tragus. Putain c'est chiant parce que en fait je sais pas tu sais. En tout cas Thomas il acquiesce. Ça se trouve c'est deux froid. Là mais Thomas elle... Il faut genre tu vois. Théo aucun ressenti sur son visage. Théo c'est qui ? Lui ? Euh lui ? Je sais pas. Non je sais pas. C'est une recette du piercing non ? Certainement après moi comme je vous ai dit je suis plus en fait dans je perce. Parce que dans ma bûcherie il le propose. Je n'ai pas tout non plus sur le domaine du piercing. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui sait qui c'est lui ou pas ? Non. Non plus. Ah il se mouille pas hein. Ok et ben prochaine question on arrive à la troisième. Je n'ai aucun indice. Bah Thomas donne un conseil que tu donne à tes clients après ça te fait percer. La première chose qu'il faut absolument pas faire c'est toucher. Et tout le monde les touche. Parce que quand t'as un nouveau truc sur toi t'as envie de toucher et d'être là comme ça. Ouais. Et en fait c'est la pire chose à faire parce que tu vas débloquer des kéloïdes. Débloquer des quoi ? Kéloïdes. C'est à dire qu'en fait tu vas avoir un amas de poussière, un amas de saleté qui va faire une boule qui peut devenir infectueuse. Et en fait les gens même au bout d'un an quand c'est bien cicatrisé il faut éviter de toucher, de jouer avec. Quand tu les changes. Ouais parce que l'hélix par exemple c'est un an. La muqueuse tout ce qui est bouche c'est rapide. Attends toi je fais une peste sur toi. Quoi ? Non putain. Ok non c'est trop dur sa mère. Vous pouvez tous les trois, là on va faire un décompte. Tous les trois en même temps vous allez me montrer comment vous tenez le truc qui sert à percer. C'est bien ça. C'est trop bien. On décompte dans 3 secondes ok ? 1, 2, 3. Pêche quoi ? Mais les gars. Mais nan mais. Ah ! Attends quoi ? Bah tu peux percer de différentes manières. Nan mais frère ils ont fait des signes de Naruto là. Tu peux refaire ton signe Théo ? Comme ça. Regarde quand Thomas il a pu. Oh mon dieu quel enfer. Attends, attends, attends. Comment c'est possible là ? Comment tu perce en faisant ça ? Tu tires le membre et tu perce. Tu tiens le membre et tu perce. C'est pas ça le membre je crois. Moi je suis plutôt serein. Je pense que Thomas quand il est comme As là il est bien. Genre là au bout c'est ton oreille. Il la tient comme ça par exemple. Mon téton ou ta langue. Tu la tiens pas avec les doigts l'oreille. T'as un petit truc en métal qui tient la zone avec toi. Ah ouais tu vas pas mettre tes ouattes sur ma langue. Bon on part du principe que Thomas il a bien appris son cours de fraude. Quentin Théo. Vous êtes habilité à percer à n'importe quel endroit ? Oui. À partir du moment où t'as ta formation d'hygiène et de célébrité tu fais entre guillemets ce que tu veux. Ok Théo. Moi dans la bijouterie comme je vous ai dit c'est uniquement lobe et nombril. Oh. Oh la la. Oh la la. Oh. Frère moi je saurais pas quoi faire mais je vais pas te mentir tu veux mon avis. Vas-y. Tu le veux ou pas ? Ouais. Pour moi c'est Thomas. Et entre les deux. Les deux pour moi ils... Vous êtes solides hein. Ils sont solides hein. Je pose ma pièce. Je pose ma pièce sur Quentin. Il va te percer la langue. Mais j'ai chaud hein. Avec son coude. Merci pour la confiance. Oh je te l'ai pas vraiment donné mais vas-y. Ça fait plaisir regarde. Bah on va y aller. On va y aller. Allez bisous. Ok on va se faire percer. Faut qu'on aille se faire percer tu t'en vas très. Attends gros faut que j'aille faire un truc par là. T'as oublié tes affaires gars. Ouais. C'est un truc de ouf. Là dedans il y a des vêtements. Il y a des parties du corps qu'on se fait percer. Et donc tu peux répéter ce qu'il y a dedans là parce que... J'crois il y a oreille. L'aube. L'arine. La langue. Le téton. L'arcade. Le zob. Enfin ouais. Cool. Le cul. Ah. Tire en premier. Tu tires en premier ? Ouais. Ok. On va se faire percer. L'oreille. Batard ! Ça passe. Ça passe moi je voulais frère carrément. C'est une petite bite d'oreille c'est ok. Oh putain. Oh la vache je suis un taureau sa mère. Je viens l'avoir au nez. Non attends c'est quoi ? C'est lequel au nez ? C'est genre le petit diamant ici ? Ou c'est là ? Oh je préfère le septum hein. Me fais percer le nez frère ! Elle est chiante les vidéos comme ça on arrête après je pense. J'te frère je te déteste. Eh ben let's go ! On se fait percer. Eh moi j'suis pas là pour rigoler hein. Là tu peux t'asseoir. Oh mon rêve ! Oh non non j'ai très peur là. Moi aussi j'ai peur gros. Ah mais j'ai totalement enlevé le principe du truc de ma tête là. Ouais ouais on s'est percé là. Ça fait mal ? Tu vas rien sentir. Tu vas sentir une petite prise de sang tu vois vite fait. Attendez on enlève le truc là. Non. Sérieusement ? Ouai 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 ouai. Y'a des couteaux des ciseaux là. Oh Quentin t'es là ? Wesh ! Quentin c'est sûr c'est Quentin il s'amuse avec le matériel. Tiens donne moi ta main. J'te fais juste sentir ton ado. C'est quoi ? C'est ton septum qu'il a ? Attends c'est un septum qu'il a ? Et j'peux l'enlever quand genre ? A gauche ou à droite ? Mais frère ! Tu sais que le septum ce qui est pratique c'est que tu peux le rentrer à l'intérieur et personne ne le verra jamais. Vraiment ? Ok très bien. C'est un peu le piercing que font les ados pour pas que les parents le sachent tu vois. Mais j'suis pas un ado. Mes parents ils s'en foutent. J'ai juste pas envie. Théodore, Théodore toi aussi on désinfecte là ? Nan j'sais pas. Ah nan ! Je vérifie juste pour la pince. Ok c'est bon. J'ai pas envie ! Pause ! Ça me fait plus peur que les tatouages. Ça fait mal ou pas ? Non. Bah toi peut-être. Comment ça moi peut-être ? Là tu bouges pas. Et je... quand vous voulez. Ouah frère. Les gars si jamais vous... J'en profite parce que c'est le meilleur moment. N'hésitez pas pour les laisser ce qu'on prend à vous abonner à la chaîne. A lâcher votre meilleur pouce bleu. A la chaîne de Théodore également. Gros t'es prêt ? Je te déteste. T'es tchèque ou pas ? Je t'aime en vrai de vrai. Moi aussi je t'aime. 1, 2, 3. T'as rien eu ? T'as rien eu ? J'ai rien ? J'ai un truc moi. Bah ouais. Mais t'es un malade mental toi ! Mais t'es un zinzin ! Attends t'es une frotte ! Mais c'est la plus belle frotte du monde ma gueule ! Tu sais que j'étais personne et que t'étais une frotte. Mais comment t'étais si fort pour mentir ? Ah j'suis comédien. Bah ouais frère. Alors pause, salut ! Petite explication très rapide. En fait Thomas étant une frotte, il était pas habilité en terme d'hygiène et technique pour percer Théodore. A tout moment il faisait mal à Théodore. Dans la douleur et la panique Théodore reculait sa tête et là c'était la cata. Nétroué. Du sang partout ! Du coup il s'est pas fait percer, y'a que moi. Ça fait plaisir. Mais il y a cru jusqu'au bout quoi. On savait pas. Voilà voilà ! Théo tu fais quoi du coup dans la vie ? Bah moi rien à voir, j'suis dans la vente de vêtements. Et du coup rien à voir avec le domaine des bijoux ou du piercing. Nan mais lui il me choque le poteau là. Il me rend ouf quand même. Ah t'es... J'suis prêt ? J'suis prêt ? Ah ouais. Mais c'est parce que c'est pas un anneau mais tu vas être trop beau pour le clip. J'suis gang t'as dit. Et moi du coup pourquoi j'ai rien ? Question d'hygiène ? Bah je pouvais pas te percer. Aaaah ! A chaque fois on finit sur des sièges comme ça en plus la preuve. Oui c'est vrai ! C'est vrai on dirait des sièges c'est là où tu fais des films porno. Troisième épisode. En tout cas, si jamais le concept vous a plu, je vous invite à laisser votre plus beau like, à vous abonner à nos deux chaînes respectives. Pour le troisième épisode, s'il y en a un, je vois même pas comment on peut faire mieux là. Vraiment acteur porno je suis chaud ! Mais gros c'est une bonne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toute l'équipe également qui est présente et qui a permis que ce tournage soit possible au final. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Bravo tout le monde ! Je suis percé !